Alors, la Formule 1 s'inquiète pour l'avenir du Grand Prix d'Italie. 16 millions d'euros de pertes déjà prêches. Ah non, nous sucrez pas Monza, quand même. C'est culte, Monza. Votre fois, un pelinage incontournable et passionnant pour les tifosiers, les organisateurs de la course ont déploré que seulement 16 000 fans vont acheter les billets. On rappelle un tiers de néerlandais. Heureusement qu'ils sont là, du coup. Sinon, ça ferait entre 10 000 et 11 000 italiens. Ou autres, d'ailleurs. Pas que des italiens. Le problème pourrait être lié aux sévères restrictions en cours liées au Covid. Mais le président de l'automne du club d'Italie, Angelo Sticci Damiani, admet qu'il s'agit d'un avertissement grave. Nous allons perdre environ 16 millions d'euros. Pour Dominicali, un italien ancien patron de Ferrari, de telles pertes peuvent mettre en danger l'avenir de cette course historique. Interrogé sur les maigres ventes de billets, dont 30% sera assurés par les fans néerlandais, déclare Nous devons comprendre pourquoi. J'espère que Monza restera dans le cadenrier, mais nous devons réfléchir à un modèle commercial où il y a un retour sur investissement pour les promoteurs. Sinon, ça n'a aucun sens. Ah bah c'est sûr, en organisant un Grand Prix à pertes, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est sûr. Maintenant, voilà, je pense que le Covid joue aussi. Et pourquoi pas mettre... Changer un peu le circuit et mettre à emprunter... Enfin, il faudrait qu'il rénove totalement le tronçon ovale. Ça me paraît quand même un peu trop ambitieux comme projet, un peu trop coûteux. Mais j'aimerais bien qu'ils reprennent l'ovale de Monza, et sûrement. Ça pourrait être pas mal, franchement. Ça, ça pourrait faire revenir les fans, je vous le dis. Mais bon, encore une fois, le projet serait tellement coûteux, je pense pas que ce soit viable financièrement parlant, malheureusement. Mais ça serait une idée pour faire revenir les fans. Après, voilà, je pense que c'est vraiment... Aussi parce que Ferrari n'est pas au top, que les fans vont pas spécialement faire le déplacement. Si, comme en 2019, Ferrari jouait le championnat, ou les victoires du moins, ils se seraient déplacés en masse, c'est clair. Mais là, bon, vu que Ferrari joue la troisième place du championnat constructeur au mieux, c'est-à-dire 5-6ème à la régulière aux courses. Bon, ils se sont dit, ça sert à rien, quoi. Voilà, je vous laisserai agir. J'espère que Monza va pas disparaître, en tout cas. C'est un circuit culte. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada